Tout le monde est sur les dents, encore une fois, du côté de la Floride. Imaginez, il y a un autre ouragan. On voit ici le schéma qui se développe dans le golfe du Mexique. C'est assez singulier, on voit pas ça souvent, un peu à l'ouest de Cancun. Et là, d'habitude, ça vient des Caraïbes, mais là, ça se développe du côté ouest. Ça se dirige directement vers la côte ouest de la Floride, où nous aussi, on va aller sur place et joindre, vous le connaissez, Charles Saint-Maurice, qui habite dans la région de Tampa Bay. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Paul. C'est bien Tarpon Springs, hein, où vous habitez? Est-ce que je prononce correctement? OK, parfait. C'est bien ça, oui, c'est parfait. Charles, vous êtes à quoi? À peu près une heure de route, là, corrigez-moi, de Tampa Bay. Deux en deux, là, vous êtes exactement dans la trajectoire de Milton, hein? Oui, c'est pire qu'Hélène dans ce cas-ci, parce que, premièrement, la force de ce quagran-là, catégorie 4, catégorie 5, ça varie. Et ça va sûrement toucher la Terre comme une catégorie 3, dans le bout de Tampa. Alors, ça va être quelque chose comme 80 kilomètres au nord, 80 kilomètres au sud. Alors, on est placé dans le centre de ça. Et puis, comme vous disiez, ça va revenir exactement où Hélène a fait beaucoup de dommages au niveau de l'onde de tempête. Alors, il y a encore plein de débris, hein? Les rues sont ravagées avec des débris, des piles, les camions du comté et de la ville ne fournissent pas. Et tout ça, ça va se faire ramasser encore par un nombre de tempêtes qui va être apparemment le double de ce que Hélène a créé. Alors, ces débris-là vont flotter, se promener. Ça va être épouvantable. Mais dites-moi donc, on connaît un peu le portrait appréhendé. Mais Charles, vous n'avez pas l'air d'un gars trop nerveux ce soir, vous? Bien, disons, oui, je suis nerveux. Effectivement, je pense qu'ici, on est correct où on habite. Mais par contre, on évacue. Le comté a mandaté les zones A, B et C. Je suis dans la zone C, dans le plus haut niveau de la zone C, à 28 pieds. Alors, ils ont mandaté l'évacuation obligatoire et on va évacuer demain. On n'est pas obligé, mais si on ne le fait pas, c'est à nos risques. Et en plus, aujourd'hui, Nicole et moi, Abdelonde et moi, on se parlait. On s'est dit, OK, on évacue ou on n'évacue pas? On s'est dit, pour quelle raison on n'évacuerait pas? Alors, on n'en a pas. On a des bons amis, à une centaine de kilomètres au nord, qui ont subi Katrina, en Nouvelle-Orléans. Ils ont perdu leur maison. La maison était complètement submergée. Alors, ils ont construit une maison dans les terres, qui est comme un bunker. C'est très solide. C'est à peu près à une heure et demie d'ici. Alors, on va aller chez eux, laisser la tempête passer, puis revenir ici jeudi, puis constater ce qu'il y en est. Mais je pense que la sécurité passe en premier. Vous avez tout à fait raison. C'est un emprunt de beaucoup de sagesse, ce que vous nous dites. Mais dites-moi, avant de partir, avez-vous barricadé vos fenêtres? Avez-vous des préparatifs autour de votre propriété? Oui, bien, on avait déjà travaillé pour Hélène, puis on avait laissé tout comme c'était, parce qu'on allait visiter nos enfants dans l'ouest du pays. Puis on est revenu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a amplifié ce qu'on avait fait pour Hélène, parce que là, les vents vont être plus violents. Et puis, il n'y a vraiment rien à l'extérieur qui peut partir au vent, puis faire des dommages et des gâts. Les fenêtres ne sont pas barricadées. On ne barricade pas vraiment les fenêtres à l'épreuve des ouragans. Alors, c'est capable de résister à des pressions jusqu'à 150 mètres à l'heure. Ça fait qu'on laisse ça comme ça. Oui, quand même. C'est ça. Je vous écoute, Charles, puis je vois un peu les prédictions. Je me dis, au fond, une bonne tempête de neige du Québec, c'est pas mal moins dangereux, puis ça a moins de conséquences que ce qui se passe. Charles, c'est beau, la Floride. C'est beau quand il fait beau. Mais deux ouragans en deux semaines. Comment vous voyez ça? Comment vous vivez ça? Est-ce que vous vous dites, hé, il ne faudrait pas que ça continue? Parce que allez-vous jusqu'à vous poser des questions par rapport à votre lieu de résidence? Tout à fait. On s'en est posé l'an passé avec les ouragans de 2023. Puis, surprenamment, l'endroit de prédilection où je serais déménagé, c'est à Hville, en Caroline-du-Nord, qui a été complètement ravagé, comme vous le savez. Alors, j'ai un ami qui est là, ça fait une semaine et demie qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il a été chanceux. Sa maison n'a pas été endommagée par des arbres. Mais c'est là qu'on serait déménagé si on avait déménagé. Alors, à un moment donné, oui, on y pense tranquillement, mais c'est une question de timing aussi. C'est ça. Mais ce n'est pas évident maintenant, avec la nature qui déferle comme ça, puis la Floride, puis la Georgie, la Caroline aussi, qui est durement touchée. Dites-moi, Charles, en terminant, donc autour de vous, parce que je le disais, c'est paradiaque, la Floride, quand il fait beau, mais là, après quelques ouragans comme ça, s'il y a d'autres gens, vous êtes dans le domaine, vous, de l'immobilier, est-ce que ça paraît dans le commerce? Dans le commerce, oui. Il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées, plein de restaurants qui sont fermés. Ça a vraiment ravagé toute la côte. Il y a eu des pertes d'emplois, des pertes de centres d'affaires, des centres, des choses comme des restaurants, des barbiers, des coiffeurs. Tout ce qu'on retrouve dans une petite ville, ça a été réduit à néant. Alors, c'est sérieux. Charles Lamoury, je vous rappelle, il nous parle en direct de Tarpon Springs. C'est un petit peu au nord de Tampa Bay. Bon déplacement. Salutations à Nicole, votre conjointe. On vous souhaite bonne chance. Vous nous tenez au courant de comment ça se passe pour vous. Merci beaucoup, Charles. Oui, parfait. Je serai disponible si vous avez besoin de plus d'informations. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un saut. Merci d'avoir été là. Bonsoir. Bonsoir.